Salam, dans cette vidéo nous allons voir les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 7 et 9. Divisibilité par 2, un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou bien 8. C'est à dire si le chiffre des unités de nombre est 0 ou bien 2, 4, 6, 8. Donc par exemple ici on a les nombres suivantes. Par exemple, les 720, 32, 54, 1006, 18. Donc les nombres sont divisibles par 2. Divisibilité par 3, un nombre est divisible par 3 s'il se termine la somme de ces chiffres est divisible par 3. Par exemple, si on a le nombre 531, il est divisible par 3 car la somme, donc 5 plus 3 plus 1, 9, 9 est divisible par 3. Donc 531 est divisible par 3. Autre exemple, 2022 est divisible par 3 car la somme 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6 est divisible par 3. D'où 2022 est divisible par 3. Divisibilité par 4, un nombre est divisible par 4 s'il se mentionne le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Par exemple, le nombre 312 est divisible par 4 car 12 est divisible par 4. Donc comme 12 est divisible par 4, 312 est divisible par 4. Par exemple, 1016 est divisible par 4 car 16 est divisible par 4. 548 est divisible par 4 aussi. Pour la divisibilité par 5, un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou bien 5. Par exemple, 25, 2020, 430, 35. Donc les nombres qui se terminent par 5, 0, 5, sont divisibles par 5. Divisibilité par 7, d'après le critère de Chica. Donc Chica, c'est un élève nigérien de 2 ans. Par exemple, c'est un anonombre 532, on pose 2 x 5, plus 1,50. Donc égale, 53, plus 10, égale 63. 63 est divisible par 7, d'où 532 est divisible par 7. Deuxième exemple, 2023. Donc, de la même façon, on a 3 x 5, plus 202. Donc, toujours, là, on prend le chiffre et l'unité. Donc, on a 2. On a 3. Donc, 202, plus 15, égale 202, plus 15, égale 217. Donc, de la même façon, on prend 7, x 5, 7, x 5, plus 21, égale 21, plus 35, égale 56. Voilà, donc, il est divisible par 7. D'où, 2023 est divisible par 7. Divisibilité par 9. Un nombre est divisible par 9. C'est seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc, comme la divisibilité par 3. Donc, par exemple, 126 est divisible par 9. Car, donc, la somme, 1 plus 2, plus 6, égale 3 plus 6, donc 9, pardon. Donc, 9 est divisible par 9. 12, 126 est divisible par 9. Donc, autre exemple. 4572 est divisible par 9. Car, 4 plus 5, plus 7, plus 2, égale 9 plus 9, donc 18. Elle est divisible par 9. Voilà, donc, c'est tout et merci. Merci.